salut à tous c'est otimus on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'aucun battle là ce qu'on va aller voir ensemble c'est la base des bases comment comment commence le jeu donc là vous allez arriver sur ce menu là quand vous aurez fini le didacticiel de battre hercules vous allez chercher vos cadeaux ici là vous aurez entre 20 et 50 j'aime à peu près ça dépend sur quel événement vous allez tomber sur quelle offre est tombé tout ça s'il ya eu des erreurs de mise à jour s'il ya eu des ddd bonus en pierre de dragon ça arrive souvent des fonds dépasse les 40 50 pierre de dragon donc c'est à ce moment là que vous pouvez farmer le début moi je vous conseille de d'aller faire des invoques et après avoir récupéré vos j'aime au pierre de dragon et vraiment effectué effectué deux essais à obtenir de ces serres quoi c'est le minimum c'est vous commencez avec de ces serres vous êtes bien ça sert à rien d'aller en chercher plus un dans tous les cas parce que en normal vous avez largement finir est à peu près dix missions par par chapitre si on a 15 il ya 150 j'aime à manger c'est pas négligeable vous avec de ces serres vous y arriverez largement jusqu'en jusqu'à la fin du monde en normal donc essayer de garder votre équipe de au tout début de que ce soit serré serré vraiment ce serait intéressant de voir ça pour vous d'y aller avec de toute façon vous pourrez pas mettre beaucoup de ssr à cause du du coup de l'équipe il faut qu'ils montent petit à petit il n'y a pas le choix donc on va régler une bonne fois pour toutes ces histoires d'invocation là le maraboutage pas le maraboutage moi j'aime pas ça en plus vous êtes des milliers à le faire vous êtes des centaines de milliers à jouer à gelant en france donc c'est rien de faire une invocation à mieux après une invocation normal ça change rien du tout c'est juste vous regardez dans les descriptions de des déclarations de jeu au début quand ils vous disent de regarder c'est important d'aller lire ça sur bandai ils nous disent qu'en europe on a trois pour cent de chances de trouver un ssr sur 100 personnages et on n'aura que trois vous êtes des milliers enfin on est 20 millions en europe à cliquer sur ce bouton là single faut savoir que la seule différence entre une multi et une single c'est que une single en une seconde on invoque un personnage alors qu'en une seconde on invoque dix personnages donc c'est exactement le même pourcentage mais il ya plus de chances d'avoir un ssr en multi parce que parce que justement vous avez dix personnages d'un coup mais ça veut pas dire que vous aurez un nécessaire c'est vous pouvez avoir dix personnages de merde mais vous aurez juste plus de chances de l'avoir après si vous faites une multi après une single c'est juste que vous avez fait je ne sais pas moi par exemple si on prend de 0 à 100 vous avez pris les dix premiers avec la multi et après il y en a eu je sais pas combien entre votre avant que vous avez pris la 99e où il y avait le le ssr dedans c'est comme ça que ça marche mes amis ce soit en multi on invoque c'est pareil le seul moment où vous regardez dans les conditions ils vous le disent qu'à tout moment ils peuvent changer le le moment qui est aléatoire c'est un c'est c'est le pourcentage ils peuvent le changer à tout moment quand quand ils le souhaitent et il le change pendant quelques minutes pendant les mises à jour les jeux les free to play c'est souvent comme ça au niveau du loup des des personnages des cartes de tous les jeux comme ça en fait dès qu'il ya une mise à jour que le serveur il s'arrête ils ont la possibilité de modifier le l'algorithme pendant quelques minutes ça s'appelle un algorithme c'est des chiffres quantiques pour ceux qui savent qui sont entrés dans un algorithme et ça donne le pourcentage exact qui bougera jamais à chaque fois ce sera le même nombre de pourcentage c'est comme ça marche les sites de poker en ligne tous les jeux d'argent et où ça parle de l'argent où ils font une sécurité assez élevé on va dire c'est des suites de chiffres de 0 et 1 qui sont qui qui sont imprononçables et voilà ça changera pas à part pendant les dix premières minutes de la mise à jour ils peuvent après je sais pas exactement combien de minutes ça se trouve c'est là la première minute ça se trouve ils bloquent à 10 minutes à 15 minutes ils peuvent changer le pourcentage de loot et ils font pourquoi pour que les gens prennent vite les nouveaux persos qui viennent d'avoir les quelques personnes qui ont eu les nouveaux persos et qui vous font envie qui les mettent directement en leader vous les voyez vous allez dire à l'enfoiré il a déjà eu salut bien je vais y aller vous avez tombé sur de la merde parce que c'est lui de la fait juste après la mise à jour on va faire un tour vite fait sur sur mon équipe c'est pas pour vous prouver mais moi j'ai tout le temps fait ça je n'invoque jamais s'il n'y a pas de mise à jour c'est dès que je vois que le serveur est hors ligne ok à 11 heures je mets un réveil sur mon ordinateur je débute à 9 heures je suis au travail ou quoi le téléphone il va vibrer je vais invoquer discrètement deux trois fois et je vais je vais réussir à drop 1 et c'est ça vous voyez que c'est pas dégueu ce que j'ai c'est vraiment de la frappe surtout dans les bleus on sait que les gros events et dans les rouges donc je suis pas mal en bleu c'est vraiment bien donc voilà ma technique au niveau du loot ça il n'y a aucune technique qui marche est un algorithme un algorithme on peut pas le baiser honnêtement on peut pas c'est pas possible donc remettez vous les idées en place croisez les doigts toucher vos cheveux toucher du bois faites ce que vous voulez mais n'écoutez pas les cons qui disent que faut faire des invoques d'amis de je sais pas quoi de surtout lilian lui une table sur le système lui comment il me rend fou à ce youtube heures là il sait rien de rien même à une garde il sait pas la mettre et un rouge qui va le taper il va lui mettre un n d'en face c'est vraiment dégueulasse et lui il fait vraiment n'importe quoi donc voilà si je voulais aller voir de l'invoque ou vos 30 ou qui peut pas le mettre dans son dans son dans son dans son deck allez voir ça moi je veux faire voir du contenu apprendre des choses aux gens qui savent pas forcément et et du contenu des bonnes baston des des gros coups à six chiffres c'est ça qu'on cherche si cette chiffre c'est ça qu'on veut là on va parler de l'entraînement vite fait vous allez voir que au niveau de l'entraînement ça se passe vraiment facilement là vous avez un perso qui est maxé en end en n c'est la catégorie la plus basse de du jeu vous voyez qui vous donne 3 180 d xp parce qu'il est maxé là on va prendre exactement le même personnage on va prendre exactement le même personnage mais mais en vert on va voir comment un perso vert il donne oui donc que 159 c'est vraiment rien du tout ça donc vaut mieux les max et vous prenez des couleurs que vous n'avez pas besoin et vous entraînez les couleurs que vous avez besoin une fois que vous avez les cinq mêmes couleurs vous allez les entraîner comme ça pour max un personnage end facilement vous prenez un end donc il est pris vous prenez un autre end que vous n'avez pas besoin si vous faites les verts vous entraînez que des verts on s'en fout de ça ça c'est bien que ça apparaît attaque à 30% ça veut pas dire que vous allez augmenter votre attaque de 30% et qu'il faut 100% pour prendre un niveau non c'est que vous avez 30% de chance de 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 monter votre attaque spéciale de 1 c'est vraiment la chatte si vous montez une attaque spéciale avec un perso comme ça donc là il prend quatre niveaux directement c'est un vert vous regardez bien la couleur vous prenez les mêmes les mêmes les mêmes tortues là j'en ai pu envers malheureusement vous prenez même ta tueur 3 ça suffira là c'est parce que c'est pas de la même couleur qu'il manque un niveau sinon sinon si c'est de la même couleur il manque pas de niveau là vous pouvez max et voilà c'est vite fait une fois que vous avez les cinq bas pour max et vos persos comme ça et ça va beaucoup plus vite que et ça vous fait économiser toutes vos épées je parle un peu vite excusez moi parce qu'il ya beaucoup de points à voir c'est pour ça faut vraiment bien enregistrer ce que je vais dire je vais dire que des choses importantes dans cette vidéo si vous savez pas ce que c'est des objets les médailles d'éveil n'importe quoi dans vos objets vous allez là dedans dans les équipes objets vous regardez sur lequel vous avez un doute il va vous dire exactement ce qui sert le truc gagne plus de 8000 xp en entraînement c'est vraiment bien voilà donc ça c'est fait si vous avez des des doutes n'hésitez pas à aller là au niveau des éveils ce que je vous conseille c'est de vous pouvez faire votre réveil z le nom il changera pas par contre avant de faire l'éveil d'aucun faux max et voies de spécial un spécial ça se max ont en faisant manger le même personnage à l'entraînement ou avec les 30% comme je vous ai fait voir ça c'est important que je le fasse en début de vidéo vous voulez dire les éveils d'aucun ils sont tous là donc vous allez voir si votre personnage il est illégible ou pas ça c'est vraiment bien au niveau du magasin il n'y a aucune vidéo qui en parle de ça sur sur le net ils préfèrent vous faire voir des des invoques niveau 1 qu'ils peuvent pas mettre dans leur deck c'est super à recommencer toutes les 20 minutes ils seront jamais dans les hautes sphères du jeu aller chercher les gros événements comme nous on va les chercher c'est impossible on peut pas recommencer tout le temps le jeu parce qu'il ya un perso qui sort ça c'est important d'aller les chercher un par 30 ça c'est des médailles qu'on a besoin par 50 donc c'est assez dur d'aller dropper ne croyez pas que c'est les ultra rares qui sont durs à aller chercher parce qu'il en faut qu'une voire deux voire trois alors que que les médailles comme celle en faut vraiment 50 ça c'est on peut payer en zéni vous avez vu que j'ai changé de catégorie ça c'est à prendre tous les jours tous les jours tous les jours tous les 24 heures faut les prendre tous les 24 heures parce que ça va vous servir de fou je vais prendre toutes les 24 heures et ça me fait rien avec les invocations d'animaux on a les statuts c'est vraiment intéressant et ça c'est toutes les trois heures que ça se rafraîchit des fois il ya des trucs qui sont extrêmement cheatés qui arrivent dedans comme je pense au tout de suite aux fruits de l'arbre magique qui donne plus trois pendant pendant trois tours à tous les alliés c'est vraiment la folie folle voilà on a fait le tour un peu de ce qu'on pouvait faire dans le jeu au niveau des boules de cristal aussi c'est important n'a pas négliger d'aller d'aller les chercher parce que si vous allez chercher 18 fois vous pourrez vous pourrez augmenter fois trois la place de de vos objets que vous amenez au combat au lieu d'avoir un petit 1 sur toutes les cases vous aurez un type 2 c'est à dire vous pourrez embarquer deux fois le même objet après vous aurez un petit trois trois fois le même objet et après je sais pas si je vais aller chercher puisque c'est au dessus de 18 fois après c'est les deux petites casques qui sont vides donc voilà moi je vais aller déjà chercher de mettre trois objets dans le même slow ça veut dire j'aurai trois places trois fois trois neuf un jour et neuf objets je pourrais neuf objets au lieu de 2 6 à l'heure actuelle c'est vraiment très très bien donc c'est ça que je ferme en ce moment en même temps je vais vous apprendre à faire votre garde à les bloqueurs tout ça un destin distordu le mal incarné un destin distordu le mal incarné ok je crois que j'ai enregistré le titre n'est pas le j'ai bien regardé ou pas je pense que j'ai confondu la mission avec le titre la zone c'est un destin distordu et le stage c'est mal incarné bah non c'est bon j'ai dû la louper ah oui c'est là destin distordu et le mal incarné c'est la première pour savoir et pas partir à l'aventure sur n'importe quelle des démissions ah oui avant de passer là dessus les les rangs de personnages et les rangs de les les enfin l'xp personnages et l'xp de rangs ça rien à voir seuls les boss donne de l'xp de rang donc les petites merdes ça donne pas d'xp de rangs ça donne que d'xp normal mais il ya que les boss qui donne l'xp de rang donc quand vous faites un événement au début ne calculer pas l'événement brûler la campagne vraiment brûler tout toute la campagne parce que ça vous donne entre 9000 et dix mille d'xp de rang par 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 boss battu c'est vraiment pas négligeable et c'est ce qui donne le plus d'xp quand vous devez farmer pour monter les rangs c'est ça que vous devez faire c'est que de la campagne les éveils c'est trop coûteux il n'y a pas assez d'xp centre 3000 et 6000 xp c'est infernal à monter un niveau avec les événements c'est fait exprès d'ailleurs mince j'ai cliqué dessus j'ai fait une petite une petite erreur alors il ya 15 chapitres il ya qu'un chapitre ça va assez vite à faire ça va vraiment très très vite même à partir du niveau hard vous prenez n'importe quelle des missions dans un chapitre si vous la réussissez son jeu objets de soutien vous aurez deux gemmes si vous faites la même chose en zedard vous aurez trois gemmes à chaque mission vous pouvez le faire quinze fois là ça c'est pas il ya 45 gemmes à manger en zedard dans 15 missions si vous le faites c'est vraiment bien d'aller chercher ça et aussi pour pas partir à l'aventure genre là si vous n'avez jamais fait le dessin distordu par exemple et vous savez pas c'est lequel le mal incarné vous avez vous avez notre ami wicca qui est magnifique 1% c'est c'est vraiment c'est vraiment bien ça là donc vous avez tombé vous avez tombé sur cette page vous faites recherche dragon ball d'aucun battle vous allez tomber dessus vous le mettez en favori vous mettez en favori là c'est les ce qu'il ya par plus de clics vous voyez que les agis ils sont beaucoup demandé dans le monde tout le monde va les regarder ensuite c'est c'est les médailles après c'est blogspot c'est les bonus et c'est les events et tout ça voilà il ya l'histoire allié pas et une petite combine pour avoir l'histoire ce qu'ils ont oublié de la mettre dans le dans les chapitres là c'est faut juste taper dans le mode de recherche area et vous faites rechercher vous avez toutes les arènes du jeu donc on sait que c'était là la quinzième un destin distordu on va aller la chercher de suite donc là vous voyez que c'est classé 1 ça commence par la difficulté après c'est le boss que vous allez rencontrer après c'est le type après c'est l'expérience de boss après c'est les ennemis après c'est les drogues vous voyez que je ne suis pas trompé au niveau des des xp ya vraiment que le boss qui donne dix mille voilà donc dix mille 11 et d'art c'est pas du tout du tout du tout négligeable moi j'ai à le faire donc je vais manger 10 mille là et en même temps je vais aller chercher ma boule de cristal je vais faire une pierre deux coups enfin une pierre trois coups ce que je veux aussi vous apprendre la date de bloquer une attaque c'est vraiment extraordinaire cette appli je vous invite à tous la télécharger vous allez ça va vous faciliter la vie pour femmes pour ce que vous voulez un franchement c'est vraiment bien là on sait que c'est un c'est un bleu c'est le dernier du jeu il est en z d'art il est vraiment pas évident à faire donc on va on va pas prendre de risques on va y aller avec un un fou le vert on va voir s'il y a un vert dans l'équipe il n'y a pas de fou le vert ici quand vous voyez votre ami vous voyez que là il ya un petit truc là à côté de la hausse clic l'affichage c'est pour voir moi j'aime bien regarder l'aptitude leader parce que c'est c'est de ça que ça nous fait profiter quand on prend un ami on prend son aptitude leader qui est en bas de de notre deck vous voyez que que lui une donne qui plus de pour tous les types et que n'ont pas le coin non il me donne qui plus 3 pour tous les agis donc là il ya que tous les agis et tous les types ils vont avoir acquis plus 2 donc je pars sur un qui plus 5 c'est vraiment pas mal les objets je sais pas j'ai un maricot magique qui donne 100% de dégâts je crois que j'ai une dev je crois que j'ai une attaque supplémentaire et je crois que j'ai j'ai un son à 15000 ouais c'est ça donc on va aller se diriger sur le boss je vais essayer de faire un format de 20 minutes donc je vais essayer de me dépêcher quand vous fermez des choses comme ça comme les boules de cristal vous n'allez pas avoir 36000 là vous voyez que j'ai besoin d'un 2 après le boss je vais être arrêté obligatoirement boss et je vais avoir besoin d'un 2 donc donc clairement le premier de qui va tomber on va on va le coffrer ou de 1 donc là pour l'instant on va le on va coffrer le le 1 et voilà on a on a notre 2 donc on va utiliser que le truc de gauche à part si on a si on a un don débloquera les deux 1 ça c'est vraiment intéressant de savoir ça donc là au niveau de la défense pour bloquer pour bloquer des coups c'est simple pour pour attaquer vous voyez que vous avez une petite roulette qui est là où avec toutes les couleurs du jeu l'attaque ça marche dans le sens d'une aiguille d'une montre et la défense ça marche dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre tout simplement donc si si je dois taper par exemple un rouge je prendrai un bleu et si je dois défendre contre un rouge je prendrai un bleu c'est comme ça c'est ça va dans ce sens là j'espère que je l'ai bien je l'ai bien fait comprendre il n'y a qu'un seul type qui défend contre un seul type c'est que c'est divisé par je sais pas combien mais c'est énorme la différence qu'il y a si vous avez la garde activée ou pas la garde activée le seul moyen d'activer la garde c'est les couleurs qui suivent si un rouge il va me taper il faut absolument que je mette un bleu pour que la garde soit activée vous allez voir même dans la cinématique qui va mettre ses bras devant pour bloquer le coup et au lieu de se prendre une spéciale à 60 000 on va se prendre une spéciale à 14 000 c'est vraiment divisé par 2 3 c'est c'est exceptionnel c'est intéressant à voir donc là vous voyez que les persos ils sont là haut je peux choisir quel perso je vais taper si je clique dessus vous voyez les cibles qui qui bougent là c'est moi qui clique dessus voilà donc je vais regarder qui va me taper en premier faut savoir que s'il est dans la première colonne de gauche il tapera mon premier perso la deuxième pareil le deuxième perso la troisième colonne il tapera le deuxième perso et la quatrième colonne la dernière où il est le end là il tapera seulement le violet donc voilà vous savez tout sur l'attaque défense c'est très mal expliqué dans le jeu donc je tenais à le dire là dessus là il va manquer 6 7 boules de qui je vais réussir à manger 3 4 5 6 7 je pense que ça va partir en spécial et que ça va vraiment ça va faire mal le rouge il faudrait que je le fasse en deuxième pour qu'il évite de me taper mon perso on va essayer de les faire taper vraiment fort c'est le but le violet on va essayer de le ruiner aussi donc on va essayer de se manger qu'un seul coup là dessus pour pas perdre trop trop de vie sur le boss voilà on a un petit coup qui est parti la 74 mille on l'a connu plus qu'honneur le divin a un petit choui de vie ça c'est la folie dans le jeu à chaque fois et ça fait ça je vous parle pas des bosses on voit plus la barre de vie mais ça dure trois tours ça c'est vraiment ça fout vraiment les nerfs il n'y a pas un petit lien qui se qui se débloque un petit lien qui se débloque je vais d'abord faire taper lui parce que il n'a un petit pourcentage d'attaque s'il tape au premier tour donc là il va nous manquer beaucoup de boules on va essayer de faire tomber quand même le plus vite possible ces petits joueurs là j'aurais pu mettre un petit broly là ici pour qu'ils les couches tous d'un coup ces petits personnages là parce que c'est c'est vrai qu'ils font pas trop mal mais mais ça dure on arrive sur les 20 minutes de vidéo je vais essayer d'aller le plus vite possible je pense que j'ai fait un gros retour du jeu j'espère que que ça vous aura bien aidé puisque c'est pour ça que je fais les vidéos puisque j'en ai marre que que les mecs qui racontent que de la merde sur le jeu franchement c'est que de la merde qui racontent ils connaissent vraiment pas le jeu je vous dis vont faire taper si par exemple là ils arrivent sur ce oh j'ai oublié de faire le 2 vous voyez mes amis j'ai oublié de faire le 2 j'espère que que je vais l'avoir je vais chatter le 2 il me reste pas beaucoup de possibilités j'ai oublié de le faire parce que c'est je commente en direct donc c'est vraiment pas évident on va regarder si on profite d'un bon lien on va chercher ça voilà on a réussi à faire péter quelqu'un va réussir à refaire péter quelqu'un d'autre juste derrière c'est vraiment intéressant oh là par contre là j'aurais dû y aller avec une équipe de verts j'ai pas fait attention merde ah si ça passe avec le divin j'aurais vraiment de la chatte là parce que c'est pas sûr que ça passe ah il va lui rester un choui de vie ah et moi il va mettre 40 000 ah là 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 j'ai fait une erreur c'est que en plus j'ai regardé sur wiki avec vous mais je vous dis comme je commente en direct j'aurais dû y aller avec une équipe de de foule vert ce serait ce serait mieux passé là j'ai voulu j'ai voulu tenter le diable et je retente le diable d'ailleurs sur ce personnage là je vais pas soigner il lui reste vraiment rien comme vie un spécial qui va bon qui aurait pu partir derrière là j'ai préféré le cogner assez fort normalement au premier coup il tombera voilà un petit 10 000 j'ai eu vraiment beaucoup de chance de vous avez vu que la garde elle était pas activée donc j'ai pris un sacré coup à 40 000 j'aurais eu des bleus il m'aurait pas plus tapé à à plus de 20 000 sauf j'ai vraiment eu super chaud là pour vous dire que que les gardes c'est vraiment important même là il n'y avait pas beaucoup d'écarts de garde vous avez vu que c'était bleu contre bleu il n'y avait pas trop à chier oulalala ça vraiment les amis c'est c'est double chance que boss il ne tue pas sur son spécial et que et que j'arrive à manger un double un comme ça c'est vraiment super un atial de qu'on a cherché toute la partie qui vient d'arriver sur la fin c'est vraiment marrant donc voilà la vidéo va s'arrêter là j'espère que que ça vous aura plu la prochaine vidéo parlera de deux du tournoi comment comment on va y aller comment on va se préparer c'est intéressant d'aller invoquer ou pas là dessus allez pourquoi pas le petit bonus d'aller invoquer on va finir ça là c'est le c'est le deuxième set comme je vous ai dit en début de vidéo on a deux sets un set qui est vraiment intéressant un set qui est pourri ou qui est rempli d'objets de médailles donc c'est celui là c'est celui là il est il est que rempli de médailles il va vous renforcer les médailles vous allez les recevoir dans la boîte aux lettres dans l'eau de vœux il ya 10 j'aime il ya des slow de personnages il ya des oui il ya des slow de perso vous allez allez pouvoir avoir plus de place et vous allez pouvoir augmenter vos vos objets de soutien ramener avec vous en combat donc c'est c'est ça que moi je vais chercher là encore encore trois fois et c'est bon j'en aurai terminé avec ça et je ferai une petite pause chère parce que ça me souvient un petit peu d'aller chercher cette boule là normalement j'ai dû recevoir dans les cadeaux voilà aussi à les cadeaux si vous pardon si vous voulez les récupérer juste mon bras tiens marqué tout récupérer récupérer tout ça vous évite de faire ça voilà je crois qu'on a fait le tour sur le jeu voilà mettez un petit pouce bleu si la vidéo a été utile ou vous avez appris quelque chose dedans n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si si j'ai oublié quelque chose ou si vous n'avez pas compris quelque chose que j'ai pas expliqué dans le jeu ou mal expliqué c'est possible je me reprendrai sur sur la prochaine vidéo je ferai une petite parenthèse là une petite minute pour cette vidéo là et pour tous les commentaires que vous m'aurez laissé voilà bonne soirée à tous chao